Je suis choisie, l'amour m'aime L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs, et dans mon cœur Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Bonjour chers Choisis de Jésus Aujourd'hui, nous allons aborder l'école de Jésus et l'importance d'accomplir. Pour traiter de cette thématique, je vais m'appuyer sur le message 85 du troisième volume. C'est un message assez court, mais très intéressant. Nous allons le voir. Alors aujourd'hui donc, à l'école de l'amour, il y a cette importance d'accomplir. Accomplir. Que signifie accomplir ? Déjà, je vous propose de nous arrêter un petit peu sur l'accomplissement. Accomplir. Accomplir, ça signifie réaliser, mener à bien, mener à son terme quelque chose, bien réaliser l'exécution jusqu'à son terme. Donc Jésus a dit qu'il est venu accomplir la volonté du Père. Il est venu nous apprendre, par son exemple, comment accomplir la volonté du Père. Avant toute chose, vous l'avez constaté, Jésus s'efface complètement devant la volonté du Père. Il se laisse concevoir par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Il se laisse naître dans une étable et la suite, nous la connaissons tous et toutes. Au cours de sa vie publique, Jésus révèle qu'il s'efface derrière les paroles et les actes du Père. Tout ce que je dis, je l'ai entendu du Père. Tout ce que j'ai fait, je l'ai vu faire par le Père. Il s'abandonne donc dans le Père pour vivre sa passion, mourir et ressusciter. Jésus, en somme, nous apprend à accepter qu'une seule chose est importante, la volonté du Père. Et que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. C'est dur, mais nous allons comprendre ce que signifie ce sans importance. Alors, revenons à notre message 85 du troisième volume de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Jésus nous dit ceci. « Mon tout petit, quoi que tu fasses, je suis avec toi. » Si seule la volonté du Père est importante, Jésus est avec nous, où que nous soyons, et quoi que nous fassions. Si nous le souhaitons, nous pouvons nous unir à lui, à Jésus, pour qu'il inspire nos pensées, nos paroles et nos actes. Voilà ce que signifie « Quoi que tu fasses, je suis avec toi », nous dit Jésus. Jésus poursuit, « Tu es de plus en plus témoin de mon agir. » Jésus veut aller encore plus loin avec nous que de simplement nous inspirer. Il désire penser, parler et agir en nous, à travers nous et autour de nous. Et alors, une fois que nous sommes rassurés de voir son agir à l'œuvre jusque dans les plus petits détails de nos vies, nous laisserons Jésus vivre en nous et nous en lui pour la plus grande gloire du Père. Et c'est exactement l'objectif de Jésus. Jésus poursuit, « Demeure en ma présence, laisse-toi guider par moi, ton Dieu. » Si effectivement cette perspective nous intéresse, il nous faut rester en présence de Jésus où que nous soyons et quoi que nous fassions. Rester en sa présence, ça veut dire quoi ? Rester en sa présence, c'est être avec lui et lui avec nous. C'est être en lui et lui en nous. C'est être tout à lui et lui tout à nous. Rester en sa présence n'est pas suffisante. Encore faut-il que nous nous décidions à nous laisser guider par Jésus, voire même à nous laisser former, transformer et maîtriser par lui. Voilà ce que signifie « Demeure en ma présence, laisse-toi guider par moi, ton Dieu », dit Jésus. Jésus poursuit, « Présente-moi tout, alors tu seras libre pour être en relation d'intimité avec moi. » Donc, rester en sa présence, c'est tout lui présenter. J'ai faim, j'ai soif, je les lui présente. J'ai un rendez-vous, j'ai une décision à prendre, je les lui présente. Je suis en colère, triste ou blessé, je les lui présente. Je suis joyeux, heureux et en paix, je les lui présente. Jésus nous dit que le fait de tout lui présenter nous rend libre, puisque c'est lui qui prend charge de tout. Il en résulte alors que notre relation d'intimité se renforce avec Jésus. On voit bien, tout lui donner nous libère, nous décharge de tous ses poids. Alors, il prend ce fardeau sur lui, nous libère, et cette libération renforce notre relation d'intimité avec lui. Extraordinaire ! Donc, le processus de développer son intimité avec lui, il nous l'a donné, tout lui présenter, et, en conséquence, nous sommes libres, libérés, et donc disponibles à une relation d'intimité avec lui, en sa présence. Jésus poursuit. Il dit dans le message, « Le démarrage de l'édition anglaise se fait selon le vouloir du Père. » Là, nous pouvons, à la place de l'édition anglaise, remplacer par ce que nous vivons dans notre vie. Le démarrage de la construction de ma maison se fait selon le vouloir du Père, le démarrage de mon nouveau travail se fait selon le vouloir du Père, etc. Ça dépend de chacun et de chacune. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est ainsi que le vouloir du Père s'accomplit sur la terre comme il s'accomplit au ciel. En permettant à Jésus de prendre en charge tout, en nous, autour de nous et à travers nous, c'est le vouloir du Père qui se réalise. Tout simplement. Jésus continue. « Vous n'avez qu'à lui rendre gloire pour tout. » Lui, c'est le Père. « Vous n'avez qu'à rendre gloire au Père pour tout. » Alors oui, rendons gloire au Père dans le Christ Jésus en toutes circonstances, puisque le Père veut qu'il en soit ainsi. C'est ce que nous apprend le verset de la première lettre au Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Et le verset 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit, c'est-à-dire n'éteignez pas l'amour qui est à l'œuvre et qui transforme notre cœur et tout notre être pour nous rendre transparents de l'amour même du Christ Jésus. tout en transformant les personnes qui gravitent autour de nous, tout en transformant les événements qui se présentent à nous ou autour de nous. » C'est juste incroyable ce qui se passe. Jésus continue. « Encore une fois, vous serez témoin de son agir, de l'agir du Père. » « Oui, alors nous aussi, effaçons-nous derrière Jésus comme Jésus s'est effacé derrière son Père. Et laissons-nous nous émerveiller devant l'agir de Dieu en nous et à travers nous. » Tout simplement. Jésus continue en disant « Accueillir l'amour, se laisser transformer par son amour, demeure ce qu'il y a de plus important à accomplir pour toi. » Voilà, tout est dit dans cette parole de Jésus. Accueille l'amour, laisse-toi transformer par son amour. Ces deux actes d'accueillir l'amour et de se laisser transformer par son amour demeure ce qu'il y a de plus important à accomplir pour nous. D'où l'importance d'accomplir dans notre vie. Et il termine le message en disant « Divinement et tendrement, je t'aime. » Je vous propose, pour terminer, une prière que nous pourrons dire ensemble. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez répéter après moi, si vous le désirez. « D'où Jésus. » Je dis oui à ce que tu sois toujours avec moi, quoi que je fasse. Je dis oui à être de plus en plus témoin de ton agir. Je dis oui à demeurer en ta présence et à me laisser guider par toi, mon Dieu. Je dis oui à tout te présenter pour être libre et dans une relation intime avec toi. Je dis oui à ce que tout se fasse selon le vouloir du Père dans ma vie. Je dis oui à rendre gloire au Père pour tout. Je dis oui à accueillir l'amour. Je dis oui à me laisser transformer par l'amour. Je t'aime, d'où Jésus, avec ton amour, que j'ai accueilli en moi. Amen. Je vous remercie. Peut-être avez-vous quelques commentaires éventuellement. Louisa nous dit « C'est toujours très beau ce que tu dis et je partage. Mais dur, dur face à la souffrance, comme ce matin. » Merci Louisa pour ces belles paroles que j'accueille, que je remets au Père, comme Jésus l'a demandé. La souffrance, c'est pareil. Elle fait mal. On peut se laisser écraser par la souffrance ou l'on peut choisir de faire en sorte que la souffrance porte ses fruits en nous, autour de nous et à travers nous. Et là, nous avons une décision à prendre, Louisa. Ou bien nous restons dans l'histoire que nous nous racontons avec cette souffrance, avec tout ce que ça peut engendrer de colère, de tristesse, de regret, de préoccupation, d'inquiétude, etc. Et donc ça, je m'écrase, cette souffrance m'écrase ainsi. Ou bien je décide de faire en sorte de porter cette souffrance, ce deuxième sens fait aussi partie de l'étymologie du mot souffrance, associé au verbe supporter. Je supporte quelque chose sur moi, je porte quelque chose sur mes épaules pour avancer devant. Et donc cette souffrance, elle peut nous aider à avancer, avancer vers le bonheur éternel. Donc si le Seigneur nous permet de vivre ces souffrances, nous devons nous convaincre que c'est pour notre bien. Et donc, puisque Dieu nous demande de lui rendre grâce dans le Christ Jésus, en toutes circonstances, donc en la circonstance où nous souffrons, c'est parce que c'est sans doute le meilleur chemin qu'il a trouvé pour nous, pour nous ramener le plus rapidement possible vers lui. Voilà. Merci. Flo nous dit, nous sommes le prolongement de son amour. Tout à fait, nous sommes le prolongement, nous sommes une créature de son amour, nous sommes un élément de son amour. Comme il est infini, nous sommes une expression de son amour aussi. Donc nous devons, là aussi, nous en convaincre, je crois. Nous devons accepter que nous sommes aimés, aimés, aimés de Dieu, sans, et il ne regarde pas nos mérites, nos façons de penser, parler, nos actes. Rien de tout ça fait que nous puissions mériter son amour. Mais il nous aime puisqu'il nous a créés. Il veut nous parachever pour nous permettre de venir le retrouver. Donc, c'est important, je pense. Merci, belle réponse. Merci, Louisa. J'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, rendons grâce à Dieu. J'accueille tous vos commentaires, toutes vos questions, tout ce que ça peut susciter en vous, pour les remettre à Jésus. Et ainsi, nous allons nous effacer derrière lui pour le laisser nous combler de son amour et puis transformer toutes les personnes autour de nous, tout simplement, puisqu'on lui laisse la place. Ça nous libère et notre relation avec lui, se renforce et se rend de plus en plus présent à nous et nous à lui. Voilà, tout simplement. Je vous propose de terminer sur ces paroles qui nous conduisent toujours sur le chemin de cet avant, sur le chemin vers la naissance du Christ. préparons nos cœurs à cette rencontre intime avec lui, préparons nos cœurs à recevoir sa présence, matin, midi et soir, préparons nos cœurs à nous laisser aimer. Et si nous avons du mal à préparer notre cœur, simplement, en l'état, accueillons l'amour, convaincons-nous que nous sommes aimés, tout simplement, et laissons l'amour nous préparer, tout simplement. Caminons ensemble, en disant par trois fois ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye ! Je suis choisi l'amour mais l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada